Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de The Reuse Company. Je vais vous demander s'il vous plaît de couper votre micro avant que la présentation commence. Merci. Je vais rappeler les règles du webinaire. Donc, on va rester en mode silencieux durant tout le webinaire et les questions seront posées via le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Et donc, vous pourrez déposer vos commentaires en les adressant à The Reuse Company et non pas à moi, le présentateur directement. Et si vous avez des problèmes techniques, merci d'utiliser la messagerie ou d'écrire un courriel à support.atreusecompany.com en anglais. Ce webinaire sera enregistré et le lien vers l'enregistrement sera transmis dans les jours qui suivent le webinaire. Bonjour et bienvenue au webinaire. Je m'appelle Sarah Yolens et j'animerai le webinaire aujourd'hui. Je suis accompagnée d'Iliès Dutsky, qui va nous parler de l'analyse des qualités des exigences. On peut aller voir là. Voici le programme de webinaire. Une courte présentation sur l'entreprise et le présentateur. Après cela, Iliès parlera de l'impact des exigences de mauvaise qualité et des astuces rapides pour améliorer la qualité de vos équipements. Nous apprendrons comment automatiser le processus en utilisant nos outils RQA et RAD. Nous allons également vous informer de notre prochain webinaire et après cela, nous passerons aux questions. Tout d'abord, quelques mots sur de Reuse Company. La société Reuse a été créée en 1999 en tant que spin-off d'une université de Madrid en Espagne par des ingénieurs, systèmes et logiciels. Notre siège social est à Madrid, mais nous avons également un bureau à Stockholm en Suède et une délégation au Japon à Tokyo. En 2021, nous prévoyons d'ouvrir un bureau aux États-Unis. Notre mission est de promouvoir une solution réutilisable, évolutive et globale dans un environnement d'ingénierie de systèmes intelligent et interopérable en offrant une approche sémantique centrée sur les connaissances. La société étant une spin-off de l'université Carlos del Telo de Madrid, la recherche et l'innovation sont dans notre ADN et environ 10% de nos revenus sont consacrés à la recherche et développement. La société Reuse est aussi activement impliquée dans plusieurs grands projets de recherche européenne, tels que Arrowhead, New Control et Embrace. La société Reuse, un projet TRC, rappelle aussi les principaux piliers de notre activité. T pour traçabilité, R pour réutilisation et Q pour qualité. En espagnol, qualité s'écrit avec C, calibre. Santé. Qui utilise notre technologie ? Quelques exemples d'entreprises qui utilisent notre système. Elles proviennent d'industries très différentes, comme l'aérospatiale et la défense, l'énergie, l'automatisation et la santé, mais aussi d'autres secteurs. Maintenant, permettez-moi d'introduire le présentateur. Iliès possède de l'expérience en génie énergétique et analyse des cycles de vie dans différents secteurs industriels, tels que l'aéronautique et l'énergie. Les missions principales d'Iliès sont la commercialisation à l'international de la solution d'ingénierie du système, consulting auprès de nos clients et gestion de crocs en compte. Alors, commençons par le sujet d'aujourd'hui. Iliès, pouvez-vous nous dire sur les exigences de mauvaise qualité ? Merci Sarah, merci pour cette introduction. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. Je vais répondre à cette première question. Quel est l'impact des exigences de mauvaise qualité ? Pour cela, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'exemples très parlants qui sont survenus ces 20 à 30 dernières années. Un premier exemple de problème de cohérence en ingénierie du système, celui de la NASA en 1999, qui, dans un rapport, a informé que la destruction de la centre spatiale Mars Climate Orbiter était due à une erreur de conversion des unités impériales vers les unités métriques. Et donc, en fait, il s'assoissait d'un logiciel qui calculait la force en livre de force, en unité impériale, et l'extension séparée du logiciel qui supposait les unités dans le domaine système métrique en newton. Et donc, vous voyez le coût du projet, 125 millions de dollars, pour une erreur de conversion d'unité. Comme l'explique le Gaivin de la Jet Propulsion Laboratory, c'est l'incapacité à analyser le projet dans la globalité et à trouver l'erreur qui est la cause, finalement, de cette erreur très coûteuse. Donc, on va voir que les exemples sont nombreux. Donc, aussi bien côté américain que côté français, avec la SNCF. Et là, on parle de 50 millions. Donc, on est encore sur des coûts qui sont assez élevés. Et là, c'est un problème d'accès à la documentation des réseaux ferrés, puisque au niveau des gares qui étaient mal dimensionnées par rapport aux trains qui ont été achetés, c'est surtout les gares qui étaient construites il y a plus de 50 ans qui posaient problème. Et donc, on parle d'une dépense de 15 milliards de dollars pour des trains qui sont grands pour 1 300 pieds de gares en France. Et au final, on passe de cette enveloppe-là à 50 millions pour corriger le problème. Donc, en plus, une enveloppe qui a été considérée comme sous-évaluée par certains. Donc, on voit encore que c'est très coûteux. On va voir avec d'autres exemples que l'impact économique n'est pas le seul impact d'une exigence de mauvaise qualité. Il y a aussi un impact d'image. Là, on voit une retransmission en live de la Tchaparelli Lander de l'Agence Spatiale Européenne. Et en fait, il y a eu un problème dans la mesure des données d'inertie. Et donc, on a estimé à 400 millions de pertes cette erreur. Donc, un crash en direct, en plus, dans ce cas. D'autres exemples avec Airbus, qui a demandé un nouveau plan de sauvetage pour son programme de développement d'avions militaires, le A400M. Et donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, on a d'autres exemples. 83% d'augmentation sur le budget d'acquisition de la nouvelle flotte de sous-marins espagnols. Boeing, qui a rencontré un problème technique en plein vol. Là, c'est le système des données de navigation qui affichait des données simultanées qui n'étaient pas possibles. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut regarder la source de l'impact. Et donc, ces erreurs, pour la plupart, ont été considérées comme des erreurs logicielles ou des erreurs de process. Et en fin de compte, la source était la mauvaise définition d'exigence. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut résumer que cette source d'impact d'exigence de mauvaise qualité est de deux natures. Donc, soit il s'agit de mauvaise décision au niveau ingénierie. Donc, le fait d'avoir pris un logiciel qui travaille en système international quand le projet était défini en système impérial ou l'inverse peut être considéré comme une mauvaise décision. Et si ce n'est pas une mauvaise décision, c'est aussi d'abord une mauvaise communication et des exigences qui sont ambiguës. Il aurait fallu définir ça dans le projet. Peu importe la nature de la cause, l'impact est immense. On l'a vu, les données financières sont impressionnantes. Donc, comment remédier à ces erreurs et aux impacts qui sont produits ? En suivant des conseils adaptés pour écrire les exigences. Donc, premièrement, en réduisant les biais de communication, en écrivant des exigences claires, non ambiguës, en standardisant l'écriture, en augmentant ainsi le temps disponible pour prendre des décisions. Donc, plus les exigences sont bien écrites, moins on passe de temps à les interpréter et plus on passe de temps à prendre des décisions proactives dans les projets. En facilitant la détection des erreurs, plus les exigences sont standardisées, plus les détections d'erreurs sont facilitées. Et en même temps, cette détection d'erreurs, au lieu d'être seulement manuelle, elle sera aussi automatique et en temps réel. Donc, un autre résumé de l'impact économique. Donc, là, on voit le temps dans le cycle de vie d'un système. Donc, on voit qu'avant le développement, on consacre 23% du temps du cycle de vie, mais on engage 85% des coûts. Donc, ici, 85% des coûts sont engagés. Et donc, vous comprenez bien que les coûts pour corriger des exigences augmentent de façon exponentielle. Donc, avant le développement, on est déjà à 100 fois le coût estimé initialement pour extraire les exigences. Donc, 100 fois le coût pour les corriger dès le départ. Un autre aspect ici, c'est les raisons pour lesquelles les projets échouent. Donc, ils échouent au niveau technologique ou au niveau économique, ou les deux. Et donc, là, pour la phase d'exigence, on se rend compte que dans 70% des cas, on introduit ces défauts dès la phase d'écriture des exigences. Et donc, l'objectif, c'est de réduire cette valeur-là en identifiant, en réduisant la part d'exigence défectueuse introduite. Donc, en écrivant des exigences de bonne qualité dès le départ, et aussi en découvrant un peu plus l'exigence défectueuse dès le départ. On ne découvre que 4% d'exigence défectueuse à la phase d'écriture d'exigence. Ce n'est qu'au moment de la phase de test que ressortent la plupart des erreurs. Et donc, nous, on veut définir une approche qui joue sur ces deux tableaux. Et donc, pour commencer, voici quelques astuces pour améliorer la qualité des exigences. Donc, ces astuces, elles s'appuient d'abord sur un premier constat, c'est que la communication n'est pas toujours simple. Donc, prenons un exemple qu'on va considérer comme volontairement exagéré, mais qui, à l'échelle d'un projet, peut indiquer les erreurs qui peuvent survenir. Donc là, si je prends une recette qui m'indique de mettre la tarte dans le four à 120 degrés, là, évidemment, je grossis l'erreur d'interprétation. Mais voilà ce qui pourrait se produire si l'exigence n'est pas écrite de façon précise, complète et sans ambiguïté. Un autre élément important, c'est la notion de qualité d'exigence. Et quelles sont les caractéristiques de qualité dans les exigences qui sont les plus couramment utilisées ? Donc, on a des standards qui sont divers. On a l'IEE qui définit un certain nombre de caractéristiques pour la qualité des exigences. Ces caractéristiques se retrouvent dans d'autres standards, notamment les standards de l'Agence Spatiale Européenne pour la standardisation. L'ISO et l'IEC également. Et donc, le point commun de toutes ces caractéristiques, c'est l'objectif d'aboutir à des exigences qu'on appelle SMART. Donc, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinentes et avec une définition dans le temps. Un bon exemple d'exigence SMART, c'est la déclaration de John Fitzgerald Kennedy sur la mission sur la Lune. Et donc là, on voit dans cet exemple que tous ces critères sont bien définis. On parle, voilà, dans le temps c'est mesuré, c'est avant la fin de la décennie, on définit clairement le besoin. Et un autre aspect important des exigences, c'est qu'on s'arrête au besoin. On n'explique pas le comment, on n'explique pas le pourquoi. Là, John Kennedy ne dit pas pourquoi il faut faire ce projet-là. Il ne dit pas comment, il ne dit pas s'il faut y aller avec un certain nombre de moyens ou avec une certaine technologie. C'est au design de s'en occuper. Et donc là, on respecte clairement les attentes d'une exigence. C'est de se concentrer sur le quoi et pas sur le comment ou le pourquoi. Et là, donc, un exemple de la norme de l'Agence spatiale européenne. L'autre problématique, c'est que sur certaines caractéristiques, il faut mettre des critères quantifiables. Donc là, on dit éviter l'ambiguïté et écrire des exigences uniques. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est là qu'entre notre définition de l'approche de qualité basée sur ce qu'on appelle les métriques. Donc on a une approche en trois dimensions qu'on appelle CCC. Donc pour les noms anglais, donc correctness, consistency et completeness. Donc si on regarde cette pyramide, on voit qu'on a ces trois dimensions. Et l'importance pour chacune des dimensions, c'est de comprendre sa portée. Donc l'exactitude, donc correctness en anglais, va s'appuyer sur des exigences individuelles. Donc on peut définir individuellement l'exactitude d'une exigence, donc en analysant la structure de phrase, en analysant la présence de termes interdits, en analysant la présence de termes inconnus par l'équipe projet, donc qui doivent être définis dans la base de connaissances, etc. Et ensuite on a ces deux dimensions, la cohérence et la complétude, qui elles vont s'appuyer sur l'ensemble des exigences. Concrètement, dire qu'une exigence est cohérente avec elle-même n'a pas de sens. Et encore moins pour la complétude, puisque la complétude c'est la mesure de la couverture des concepts et des notions qui sont dans la base de connaissances du projet. Donc on ne peut pas avoir l'ensemble de la connaissance du projet dans une seule exigence. On va regarder dans l'ensemble. La différence par contre entre la cohérence et la complétude, c'est que la cohérence va donner un score individuel à l'exigence. Bien qu'on s'intéresse à l'ensemble, on peut dire mon exigence 24 par exemple, a un score de cohérence de haute qualité, ou moyenne qualité, ou basse qualité. Alors que pour la complétude, ça n'a pas de sens. Donc voilà par contre la différence entre ces deux notions. Dans tous les cas, quand on définit des métriques de qualité, il est important de personnaliser les règles qui proviennent d'un référentiel, par exemple très respecté, comme celui de Link aussi. Mais dans tous les cas, ces règles doivent être personnalisées pour chaque projet. On va maintenant faire un résumé des règles fondamentales pour écrire des exigences de bonne qualité. La règle numéro un, c'est d'écrire des exigences concises et précises. Donc de manière générale, éviter toute tournure de phrase qui peut porter à confusion, éviter des répétitions inutiles, éviter l'utilisation de termes vagues, etc. La deuxième règle importante, c'est d'avoir une cohérence dans l'utilisation des verbes modo. Par verbe modo, on entend les verbes devoir, falloir, pouvoir, vouloir, notamment. Et donc ces verbes modo vont avoir une définition différente d'un point de vue de l'engagement qui est supposé par l'exigence. Donc soit on utilise différents verbes modo et chaque verbe doit avoir une définition propre sur l'engagement qu'il suscite, ou alors on se limite au verbe devoir qui est le degré maximum d'obligation dans une exigence. Troisième règle importante, l'atomicité. Donc c'est la faculté de décrire une et une seule action par exigence pour éviter les exigences trop longues et trop ambiguës. Quatrième règle, éviter la voie passive. Le pourquoi, c'est que la voie passive, souvent, elle rend difficile l'identification du sujet dans une phrase. Donc en écrivant avec la voie active, on sait que le sujet se trouve au début de la phrase. De la même manière, la forme négative introduit des tournures ambiguës et parfois difficilement interprétables. Donc on doit, dans la mesure du possible, écrire les exigences à la forme affirmative. Un exemple toutefois d'exception, c'est les exigences de type safety, donc de sûreté, où souvent, on dit qu'un système ne doit pas atteindre telle ou telle valeur limite, etc. Mais dans les autres cas, le plus possible, utiliser la forme affirmative. Numéro 6, cohérence du vocabulaire et des acronymes. Donc là, tout simplement, c'est utiliser un vocabulaire bien défini et cohérent dans le sens où un système ne peut pas être défini par deux termes du lexique différents. 7, éviter les expressions ambiguës et vagues. 8, éviter de spécifier la solution. Donc je reprends l'exemple de la déclaration de Kennedy. Kennedy ne dit pas comment aller sur la Luz et comment faire revenir les astronautes sur Terre. Il dit simplement le besoin qui est le sien dans le cadre de sa campagne. Numéro 9, utiliser judicieusement les nombres. Donc éviter d'utiliser des nombres sans unité, par exemple. Éviter de spécifier des tolérances qui sont trop élevées. Par exemple, 20 cm plus ou moins 19, ça n'indique rien. On pourrait dire 1, on pourrait dire 5, ce serait pareil. Donc voilà un exemple de mauvaise utilisation des nombres. 10, la cohérence entre les exigences et les modèles. Je reviendrai là-dessus également. 11, garder en tête le niveau de détail. Suivant l'endroit où on se trouve dans le modèle en V et la phase de développement du projet, il faut adopter une façon d'écrire différente et un niveau de détail différent. Et ne pas mélanger les niveaux de détail entre différentes phases. Et enfin, numéro 12, définir et se conformer à un style d'écriture. Et on va voir un peu plus tard comment y parvenir. Donc ici, un exemple de termes ambiguës et à éviter. Des adjectifs ambigus, souhaitables, pertinents, suffisants. Des adverbes, des actions ambigües, gérées, traitées, qui ne disent pas plus de choses qu'un autre terme. Des quantificateurs imprécis. Plutôt utiliser des nombres que des formules telles que beaucoup de, nombreux, peu de. Ne pas spéculer. Donc au maximum, éviter les tournures de phrases type si possible ou comme attendu. Des termes absolus, qui ne sont pas mesurables. Donc jamais ou toujours, par exemple. Les superlatifs, de la même manière. Ça rend l'exigence difficilement mesurable. Des comparatifs. Si tant est qu'on ne définit pas la référence, la comparaison n'a pas trop de sens. Et éviter les concepts non bornés pour les mêmes raisons que les termes absolus. C'est que si on indique comme minimum, on va se retrouver face à un problème de limite, puisqu'on ne définit pas de limite dans le projet. Sur l'atomicité, on a dit que c'était pour forcer d'avoir une exigence à la fois pour chaque idée, chaque action. Seulement parfois, au nom de la cohérence et de la compétude, on va utiliser des tableaux, des listes et se référer à d'autres exigences, d'autres documents. L'avantage de l'atomicité, c'est qu'on a des exigences faciles à interpréter, traçables et vérifiables facilement. Et l'avantage des tableaux et des références, c'est de réduire la taille de la documentation en ayant des exigences moins nombreuses, de faciliter les aspects de cohérence. Comparer deux tableaux, c'est plus facile que comparer deux lignes de texte. Et une bonne approche si la méthode de vérification est commune à l'ensemble des documents qui sont écrits. C'est là que ça devient compliqué. Et c'est là, pour le coup, qu'on favorise l'atomicité. Un exemple ici, lorsque la notification de paiement est reçue, le système doit envoyer un courriel au dessinataire suivant. Donc on a le chargé de clientèle et le chef de projet. L'atomicité, ici, ce serait d'écrire deux exigences chaque fois en écrivant le système doit envoyer un courriel au chargé de clientèle et réécrire la même exigence avec le chef de projet. Donc évidemment, là, pour vérifier qu'on a tous les dessinataires, c'est plus facile. Par contre, en termes d'atomicité, on est sur une exigence qui peut être trop longue si j'ai 25 dessinataires. Donc voilà le pour et le contre dans cet aspect-là. La cohérence avec les autres exigences et les modèles. Donc la cohérence avec les autres exigences, l'objectif, c'est d'éviter de dupliquer des exigences, éviter les conflits, donc définir la même propriété dans deux exigences différentes avec des valeurs différentes. On peut se remémorer aussi, là, j'ai mis la photo volontairement du projet de la NASA, donc les incohérences du système d'unité. Et également, attention à la cohérence entre exigences textuelles et modèles. Donc on sait que la plupart des documentations d'exigences sont une combinaison à la fois de documents textuels et d'une approche modèle, donc MBSE. Et donc, par exemple, le diagramme PBS qui peut provenir de modèles en 6ML peuvent être source d'incohérences si on définit dans le texte des relations qui n'existent pas dans le modèle ou si, par exemple, on alloue de façon incohérente les propriétés physiques. Donc, par exemple, pour les puissances des sous-systèmes, s'assurer que la somme des puissances reste inférieure à la puissance du système de niveau élevé. Et ça, c'est des choses qu'on peut vérifier automatiquement. On va le voir un peu plus tard. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le webinaire Cohérences des exigences qui est disponible sur notre site Internet. Et enfin, le dernier point, c'est l'utilisation des patterns d'exigences pour créer une structure grammaticale cohérente. Donc, les patterns permettent d'avoir une structure à laquelle chaque exigence doit se conformer. Ils permettent aussi d'identifier différents types d'exigences puisque chaque type d'exigence va avoir sa trame, donc son pattern. Ces patterns vont être personnalisables suivant le domaine, le client ou le contenu. de la documentation. Donc, ils ne rendent pas trop rigide la documentation puisqu'ils permettent quand même une certaine flexibilité. De cette manière, on peut avoir à disposition une bibliothèque contenant différents patterns, donc suivant le type d'exigence, fonctionnel, non fonctionnel, définition de propriété, fiabilité, etc. Et donc, définir des groupes de patterns pour chacun de ces types d'exigences. et la manière de représenter des patterns, c'est suivant une suite séquentielle de restrictions qu'on appelle des placeholders, des marqueurs de position. Et là, on a un exemple avec une condition, par exemple, système activé, une condition introduite par l'une de ces conjonctions, et ensuite, un sujet, verbe modal, action, objet, et contrainte. Donc là, les vertus des patterns sont, premièrement, de réduire les faux positifs en introduisant des structures de phrases qui vont être incohérentes, bien que l'exigence soit bien décrite, si la grammaire est trop éloignée des autres, on va détecter des erreurs, alors qu'en réalité, l'exigence est bien définie. Deuxièmement, les patterns, par leur structure standardisée, permettent d'extraire des propriétés dans des documents textes et permettent d'identifier, donc on l'a dit un peu plus tôt pour la cohérence, des exigences similaires et des liens manquants. Ensuite, ils permettent également d'assister les rédacteurs d'exigence, on va le voir en utilisant l'outil de rédaction RAT. Et enfin, la formalisation, donc qui est la lecture des patterns pour extraire des éléments tels que propriétés ou relations entre termes, va permettre une recherche sémantique avancée une réutilisation facilité et une analyse bien plus approfondie que si on se limite à de l'analyse terme à terme. Et donc, on a un webinaire également qui traite spécifiquement des patterns d'exigence et que je vous invite à visionner au lien qui sera disponible sur la présentation. et donc pour résumer la plus importante des règles au-delà des 12 que j'ai citées, c'est la règle 0, faire preuve de bon sens, ne pas essayer de se conformer à toutes les règles et vouloir appliquer ces règles dans tous les documents et toutes les exigences et évidemment, ne pas tenter de suivre ces règles dès le premier jour. il vaut mieux y aller par petits pas en adoptant une démarche incrémentale commencer par des règles basiques et ensuite rendre le document un peu plus mature en appliquant des règles plus complexes. Et donc, ces règles, ce ne sont pas les 12 commandements et n'ont pas vocation à être suivies tout le temps et dans tous les projets. Quelques points sur l'aspect de complétude. Donc, l'aspect complétude, ici, on a les facteurs de succès principaux des projets et donc, un des facteurs de succès important c'est exprimer clairement les exigences. On l'a vu dans les exemples d'échecs que c'est un aspect important et de notre côté, on a les facteurs d'échecs et les exigences incomplètes sur un aspect important. D'où l'importance de la complétude, c'est-à-dire que dans une documentation, on doit aborder toutes les situations, on doit définir les propriétés de tous les systèmes et avoir des exigences de tous les types en suivant des patterns, etc. La complétude, c'est aussi ouvrir toutes les phases de développement et le cycle de vie du produit, considérer toutes les parties prenantes et considérer tous les niveaux. Aussi, c'est regarder si tous les modes et états sont couverts et les exigences si elles couvrent également des alternatives. Comme je disais, couvrir toutes les situations. En cas d'exception, si j'ai un système qui fonctionne dans des conditions normales, en cas de fonctionnement exceptionnel, qu'est-ce qui se passe ? C'est important d'avoir ça en tête et se dire aussi que les exigences fonctionnelles ne représentent qu'une partie des exigences, d'où le fait que les patterns permettent de détecter si je ne vais pas plus loin que les exigences fonctionnelles et si je dois également écrire d'autres types d'exigences. Évidemment, l'exemple que j'ai donné à plusieurs reprises, c'est suivre certains patterns. Et là, on peut imaginer que, pour exemple, sur la taxonomie d'exigences de la NASA, ici, on a des types de patterns et chaque type doit apparaître dans une spécification. Et donc là, on a un lien vers le webinaire sur l'aspect completeness également sur le site Internet. Ensuite, une fois qu'on a vu les règles et la théorie sur l'amélioration de la qualité des exigences, voyons maintenant comment on peut automatiser cette pratique. Cette pratique va être permise par la Systems Engineering Suite de The Reuse Company. On a un certain nombre d'outils composant la suite et aujourd'hui, on va se focaliser sur la gestion de la qualité avec RQA et sur l'écriture des exigences avec l'outil de rédaction RAT. Un petit point également sur la gestion de la connaissance qui est également l'outil central qui permet de gérer la terminologie, le vocabulaire et notamment les patterns qu'on a évoqués un peu plus tôt. Je vais donc maintenant passer à une démo de l'outil. Je vous prie de me donner quelques instants le temps que j'active le partage pour débuter la démo. Ici, vous voyez la fenêtre de connexion de RQA qui est l'outil d'analyse de qualité. C'est ici qu'on va définir les différentes connexions aux différents outils de gestion d'exigence. on a par exemple accès à différents outils type IBM Doors, IBM Doors Next Generation, PTC Integrity et dans notre cas on va s'appuyer sur une connexion Excel. Pour établir cette connexion à Excel, ce qu'on fait dans un premier temps c'est définir le nom de la connexion. Le nom peut être donné suivant votre besoin et on va se connecter à un fichier. Une fois qu'on a sélectionné le fichier correspondant on s'aperçoit qu'en sélectionnant le dossier tous les fichiers Excel vont être détectés et on a l'icône ici qui est grisé ou sombre ce qui veut dire qu'on doit définir la connexion entre les éléments de RQA et les éléments d'Excel ce qu'on appelle un mapping dans l'outil. Au contraire de Doors qui lui s'appuie sur des attributs et les attributs sont directement récoltés par RQA donc il n'y a pas besoin de faire cette étape en se connectant à un module ou un projet Doors. Pour faire ce mapping ce qu'on fait concrètement c'est suivre les instructions de l'outil de mapping et dans un premier temps ce qu'on va faire c'est assigner les catégories obligatoires donc d'abord l'idée de l'exigence l'auteur le titre le titre donc si on veut utiliser les titres mais de toute façon ils sont obligatoires pour la configuration la création la modification et le texte de l'exigence en lui-même et une fois qu'on a fait ça ce qu'on fait derrière c'est qu'on peut tester le mapping et se rendre compte que la feuille a été activée donc c'est que le mapping est réussi et donc une fois que c'est fait on va également ajouter une section pour pouvoir filtrer les exigences on va voir comment c'est possible dans l'outil et ensuite on a les outils les attributs si on peut reprendre le terme de DORS les attributs de qualité qui sont également définis donc on peut créer la colonne si elle n'existe pas ou si la trame est déjà préparée utiliser les colonnes existantes une fois qu'on termine on a le résumé qui nous indique les feuilles Excel qui sont activées et le résumé des relations entre les concepts RQA et Excel et ensuite on choisit l'ontologie d'études donc on peut changer de base de données de connaissances pour analyser le même projet là on va s'appuyer sur une base en français et on peut ensuite démarrer RQA et donc en démarrant RQA la première fenêtre qu'on va voir c'est la fenêtre de résultats et donc la fenêtre de résultats elle permet de visualiser de façon synthétique les niveaux de qualité des exigences donc là j'avais les résultats déjà affichés en principe quand je démarre l'outil ce que je vois quand je démarre pour la première fois mon document c'est des exigences sans analyse et donc une fois qu'on fait ça ce qu'on va faire dans un premier temps c'est lancer une première analyse pour voir un peu le temps que ça prend et on va s'apercevoir qu'en l'espace de quelques secondes on a non seulement analysé les exigences mais on a aussi écrit les résultats dans Excel donc là on voit les résultats on peut bien sûr ranger les résultats par ordre décroissant ou croissant et filtrer et donc là je vais ajouter une colonne qui n'apparaît pas c'est la colonne des idées pour pouvoir analyser les exigences et donc ce que je vais faire c'est que je vais dans un premier temps ouvrir cette exigence là qui apparaît en basse qualité et on va voir comment en suivant un exemple un exemple ici de correction comment on peut améliorer la qualité d'une exigence alors on voit ici qu'on a trois exigences trois caractéristiques de mauvaise qualité trois métriques qui sont qui détectent qui font détecter l'exigence en mauvaise qualité donc l'usage des pronoms donc on se rend compte ici qu'on a il qui est un pronom qui doit être évité dans les exigences ça introduit des imprécisions on a ensuite la voie passive qui est détectée en dehors de la condition ici on a une autre métrique alternative qui permet de détecter la voie passive dans toutes les toutes les phrases si on veut être plus rigide mais cette métrique elle 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 accepte elle permet et elle permet les l'utilisation des la voie passive dans les conditions donc une fois qu'on a ce résumé et qu'on a analysé ces différents résultats ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier l'exigence donc là on n'a pas de verbe modo donc on va ajouter un verbe modal type devoir donc là on voit que ça disparaît on a enlevé le pronom il et là il nous reste une seule erreur c'est la voie passive voilà et donc on va essayer d'écrire cette exigence à la voie active donc ce qu'on va faire c'est doit piloter l'avion de façon manuelle et déconnecter le pilote automatique et de cette manière on a une exigence de haute qualité donc là une fois qu'on a fait ça on peut sauvegarder et on voit que le résultat a évolué et qu'il passe en haute qualité donc là de nouveau on voit on voit les résultats ici on voit qu'on a le paramètre de section et on va voir comment on peut filtrer l'analyse pour un certain pour n'analyser qu'un certain nombre d'exigences qui remplissent un certain critère donc là un petit point important c'est la sauvegarde dans Excel et l'analyse des titres alors dans la plupart des cas les titres ne sont pas considérés comme faisant partie de l'exigence donc on doit décocher cette case et si on veut sauvegarder les résultats dans Excel c'est ce qu'on va faire dans notre cas on doit cocher cette case sinon on fonctionne de manière déconnectée et les résultats dans Excel resteront les mêmes qu'au début du projet donc l'objectif c'est qu'on veut sauvegarder dans Excel pour avoir un suivi en temps réel donc la personne si elle n'a pas accès à RQA pourra quand même avoir accès aux résultats puisqu'ils seront écrits dans Excel et là on va utiliser la section et on va dire qu'on veut uniquement identifier les exigences dont la section n'est pas vide et donc de cette manière vous allez le voir on aura filtré un certain nombre d'exigences et là on voit qu'elles apparaissent en gris et en bas à gauche on peut on peut éliminer de la vue ces exigences en en cliquant sur Hide Non Requirement voilà on voit qu'on a uniquement 34 exigences qui apparaissent et de cette manière on peut on peut limiter d'analyse à un certain nombre d'exigences particulières voyons maintenant comment configurer les métriques de qualité donc ça se passe dans le troisième onglet Quality Assurance et en double-cliquant sur la configuration on peut regarder donc les métriques de qualité qui sont appliquées on peut filtrer classer pour avoir une vue plus pertinente de la configuration donc là on a plusieurs exemples des métriques comme éviter les fautes d'orthographe éviter la voie passive en dehors de la condition qu'on avait un peu plus tôt ou encore les quantificateurs universels ambigus et ici vous voyez la liste des patterns de rédaction qui sont habilités et qui vont nous permettre de suivre la structure et de bénéficier de l'assistance dans RAT donc on verra un exemple un peu plus tard et on a ici les trois les trois dimensions Correctness Consistency et Completeness et donc là on peut par exemple visualiser les métriques qui ne sont pas activées si on veut en activer une mais dans notre cas on ne va pas toucher à la configuration on va simplement faire un exemple de recherche pour voir si on veut par exemple désactiver la voie passive on peut ici la désactiver donc là on ne va pas toucher à la configuration un point important c'est que chaque fois qu'on modifie la configuration il faut réassigner la configuration pour prendre en compte les derniers changements donc c'est ce qu'on fait et là on voit que l'heure s'actualise et une fois qu'on a fait ça on va donc du coup retirer le filtre donc voilà je le mettais juste pour l'exemple mais on va analyser l'ensemble de la documentation dans notre cas et une fois qu'on a fait ça on va ensuite relancer une analyse pour pouvoir garder un arrêté un arrêté du projet donc ce qu'on fait c'est déjà dans un premier temps analyser le résumé de la qualité donc sur le volet correctness donc par exemple on a 52% ici d'exigences de haute qualité et 33 exigences en qualité basse et ce qu'on fait c'est une méthodologie qu'on utilise souvent c'est qu'on trie des métriques par le score le plus élevé d'exigences de basse qualité et là on regarde les les incidents donc on a par exemple les fautes d'orthographe donc qui peuvent être soit des réelles fautes d'orthographe ou des des termes qui n'existent pas ici un problème de relation entre propriété et unité le poids pouvant aussi aussi bien être associé à une unité de masse dans le langage courant mais aussi à l'unité de force on considère que c'est une que c'est une erreur et donc on préfère éviter le terme de poids ici et on préférera le terme de masse donc c'est pour ça qu'ici on a une erreur qui est affichée et ici on a une puissance en EN qui n'est pas une unité définie a priori dans l'anthologie donc d'où l'erreur qui s'affiche on a ensuite les nombres qui doivent être suivis d'une unité de mesure ou d'un quantificateur donc là ici on n'a pas de quantificateur donc ça pose problème ici on a un cas particulier qu'on qu'on verra un peu plus tard et et de la même manière on peut aussi regarder les termes vagues donc on a rapide rapidement et grand qui sont des termes qui sont ambigus et qui ne doivent pas être présents dans une dans une exigence et donc une fois qu'on a regardé ce résumé ce qu'on fait voilà c'est qu'on peut aussi également regarder les erreurs les plus fréquentes donc c'est celle des faux d'orthographe qui apparaît dans la liste et les moins fréquentes pour avoir une autre vision une fois qu'on a fait ça on peut regarder on peut regarder ici le le résumé de la qualité et en regardant le résumé de la qualité ici on peut également sauvegarder ce résumé en créant une un instantané donc par exemple on va dire que c'est une première analyse CCC voilà et une fois qu'on a sauvegardé ce c'est instantané la photo va être gardée pour pouvoir ensuite regarder l'évolution de la qualité dans le temps en fonction du travail qui sera fait par les analystes qualité donc voilà une fois qu'on crée cette vue on peut aller dans le tableau dans la frise d'évolution et on voit ici qu'on est actuellement à ce niveau de qualité et on va voir ensuite comment cette fonctionnalité nous permet de voir l'évolution on peut également visualiser des rapports donc là on on visualise des rapports en format en format natif dans RQA on peut également exporter ce rapport dans différents dans différents formats de fichiers ici on voit les exigences qui sont de mauvaise qualité et on voit les raisons ici par exemple le numéro n'est pas suivi d'une unité et ici cette relation entre système de ventilation et raccord n'existe pas dans le PBS voilà des exemples intéressants de donc voilà on a format natif sur lequel ça peut être enregistré et on a également je vais vous le montrer un peu plus tard la possibilité d'exporter ici au format Excel Word et PDF et donc une fois qu'on a terminé avec notre analyse on va maintenant s'intéresser à l'analyse dans Excel et donc là on va s'apercevoir on a donc notre documentation exigence et on a la qualité voilà qui a été écrite donc on utilise les colonnes qui sont ici au bout et on a la qualité écrite avec avec le niveau et on a également sur la droite là on ne voit pas sur cette image mais on a aussi le résumé des incidents qui sont détectés donc prenons par exemple cette exigence là et on va utiliser maintenant le plugin de RAT donc on voit en haut dans la barre qu'on a un RAT plugin for MS Excel qui est intégré dans l'interface et on peut cliquer sur Authoring pour lancer une analyse donc là la première le premier lancement est un peu plus long car on charge tous les éléments de la base de connaissances et voilà de la machine sémantique pour pouvoir faire l'analyse et ensuite on verra sur d'autres exemples que la deuxième ouverture est plus rapide mais ça prend une dizaine de secondes pour la première ouverture donc voilà on a une fenêtre qui est assez similaire à celle de de l'édition dans RQA donc on voit en haut le bandeau qui dit RAT plugin for MS Excel et ici on a trois erreurs qui apparaissent donc on a les infinitives superflus donc des notions telles que être conçu pour donc là on pourrait très bien écrire un train doit fonctionner rapidement donc on n'a pas besoin de cette structure superflus on peut donc déjà supprimer cette partie là on voit que l'erreur disparaît il nous reste l'article indéfini donc un train pourquoi pas le définir en disant le train et le terme vague rapidement et donc rapidement ne voulant rien dire on va définir une propriété pour que cette exigence soit précise donc là on a un problème de précision et on va donc on va donc écrire le train doit atteindre une vitesse de 320 km par heure et là on obtient une exigence de haute qualité les erreurs ont été ont été levées et là on s'aperçoit si on on va sur la droite du feuillet Excel que la qualité donc là il y a un problème de format mais on voit que la qualité est haute et du coup on peut faire la même chose avec d'autres exigences ce qu'on peut faire voilà par exemple avec cette exigence là c'est visualiser les erreurs et là de la même manière on a deux erreurs qui apparaissent qui sont très clairement des erreurs d'orthographe alors soit des erreurs d'orthographe réelles entre guillemets des erreurs avec un terme mal écrit un mot en français qui est mal écrit ou alors des mots qui ne sont pas définis par exemple la VAC n'est pas défini comme unité donc je vais remplacer par kilowatt et ici on a un acronyme qui a priori n'est pas considéré comme connu car il n'est pas dans ma base de connaissances donc ce que je vais faire et là c'est là qu'on voit l'intérêt de la suite c'est de pouvoir faire une interaction entre les différents outils donc là je peux dire au gestionnaire de la connaissance que l'acronyme existe donc il va l'ajouter à l'ontologie et plus tard quand je vais je vais refaire mon analyse je n'aurai pas cette erreur et de la même manière je peux aussi suggérer à l'analyse de qualité dans RQA que cette qualité est élevée en attendant une autre analyse une fois que le terme sera rajouté dans la base de connaissances donc là je peux mettre acronyme cohérent par exemple et dire que la qualité de cette exigence est élevée et donc ensuite l'analyste dans RQA devra accepter cette suggestion alors c'est un process qui n'est pas très apprécié parce que ça dévoie un petit peu le caractère automatique de l'analyse mais dans certains cas très particuliers ça peut être utile pour ne pas trop abaisser le niveau de la qualité du document donc là on a vu des exemples de modifications de la qualité on va voir maintenant quelque chose qui est propre à RAT puisque la modification de la qualité peut être faite dans RQA là on va voir quelque chose de propre à RAT c'est la création de nouvelles exigences et pour le coup ça ne peut pas se faire dans RQA qui est plutôt un outil d'édition d'amélioration de la qualité mais pas un outil de documentation de nouvelles exigences donc là quand on crée une nouvelle exigence la première chose qu'on voit c'est que ces trois règles instantanément ne sont pas respectées le nombre de verbes modaux la longueur du texte en nombre de paragraphes et en nombre de mots ce qu'on va faire c'est ajouter une exigence et on va s'appuyer pour cela sur l'assistance via les patterns donc on va sélectionner un pattern là on peut le visualiser pour voir la structure pour la suivre et on va se laisser guider par la suggestion des termes donc premièrement on va choisir là donc ça va être une propriété au féminin donc là longueur et ensuite on peut ou bien sélectionner directement là on n'a pas beaucoup de termes on peut aussi commencer à écrire pour réduire le champ des termes disponibles donc là si j'écris du évidemment je n'ai qu'un seul terme ou un adjectif qui apparaissait qui était optionnel donc la longueur du et là je peux de la même manière restreindre donc la longueur du système hydraulique donc là j'ai eu voilà donc j'attends le verbe devoir donc doit être et ensuite supérieur à ou au maximum ou au minimum ici dans mon cas pour suivre le pattern et on voit à droite que la qualité bouge en fonction de ce que je vais écrire et donc là j'ai un cadre jaune qui dit que mon pattern n'est pas encore fini et donc là une fois que je termine mon exigence mon pattern est terminé j'ai un cadre vert pour le pattern et ici la zone en verte pour la qualité donc une fois que j'ai bien écrit voilà là on va revoir le cadre jaune apparaître et on s'aperçoit que si on remet une unité on repasse en vert donc là on peut ensuite sauvegarder cette exigence et on voit que la qualité ici a été écrite est en haute qualité et donc la dernière étape qu'on va aborder maintenant c'est l'écriture dans voilà c'est dans RQA donc une fois qu'on rouvre RQA ce qu'on va faire c'est créer un snapshot comme on l'a fait au départ pour visualiser l'évolution de la qualité donc ce qu'on fait c'est directement créer ce snapshot voilà en disant que c'est une deuxième analyse donc on aurait pu mettre en commentaire après correction exigence X Y on peut écrire les détails et là on s'aperçoit que au niveau de la qualité des exigences donc dans le deuxième le deuxième bandeau on voit que on a 37 exigences de haute qualité au départ et on est passé à 39 ce qui montre qu'on a bien corrigé les deux exigences qu'on a vu qu'on a vu dans dans le dans le fichier Excel donc voilà donc maintenant on va revenir à la présentation donc juste un instant et donc voilà on va passer maintenant aux questions et réponses merci beaucoup Ilyes nous allons répondre à vos questions dans quelques minutes donc si vous avez des doutes ou des commentaires écrivez vos questions dans la messagerie Webex et n'oubliez pas de l'adresser à The Rose Company en attendant je vais vous faire part de notre prochain webinaire en anglais il est basé sur les règles d'écriture des standards de la ECSS nous présenterons comment l'outil BRAD permet de faciliter l'écriture de nouvelles exigences en respectant ces standards il sera il aura lieu le 29 septembre et le 30 septembre vous pouvez vous inscrire sur le site internet ok nous avons maintenant quelques questions on y va il dit comment est géré le dictionnaire comment peut-on intégrer de nouvelles données et quel type de données alors vous l'avez vu dans la démo un des aspects c'était de suggérer des termes donc on peut gérer le dictionnaire en s'appuyant sur les suggestions qui sont faites par les différents utilisateurs ce qu'on peut faire aussi c'est faire de l'importation massive de données donc là je rentre dans l'outil Knowledge Manager qui est le troisième outil principal de la suite et donc là on a le vocabulaire et ce qu'on peut faire c'est utiliser nos outils d'importation donc Excel par exemple ici pour sélectionner le fichier Excel et sélectionner les éléments qui vont être lus dans ce fichier pour intégrer les termes donc on a au minimum le terme la catégorie sémantique donc est-ce que c'est un adjectif un nom un verbe le cluster donc qui est une classification thématique des notions et on peut également ajouter des notes des notes de contexte etc et ici on voit qu'on a une suggestion de terme et c'est l'acronyme ICD qu'on a suggéré tout à l'heure donc ce qu'on peut faire c'est approuver la sélection et une fois qu'on approuve on l'insère dans une catégorie sémantique et on définit que c'est un acronyme et donc une fois qu'il est créé on peut sauvegarder et de cette manière voilà on a le terme ICD qui est présent dans l'ontologie et donc ce qu'on peut faire aussi ça c'est un premier aspect donc importation et suggestion et si on travaille avec des modèles des outils de modélisation on peut accéder à ce qu'on appelle de la connaissance externe et donc dans ce cas on peut créer des connexions à différents outils de modélisation donc on peut également se connecter à des fiches Excel qui contiennent des signaux ou des plages de valeur on peut se connecter à des outils de modélisation très connus comme Capella Magic Pro ou Grabsody et également à des modèles Simulink et autres donc je vous invite à consulter notre page internet si vous voulez avoir le résumé des différentes connexions qu'on offre avec nos outils donc voilà pour ma réponse j'espère qu'elle a été assez claire d'accord la deuxième question est-il possible d'avoir plusieurs configurations de règles pour analyser le même document alors pour la configuration des règles on peut effectivement avoir différentes configurations possibles moi dans mon cas j'en ai utilisé une voilà qu'on peut renommer évidemment qu'on peut décrire ce qu'on peut faire on a deux manières de créer d'autres configurations on peut ici ajouter une nouvelle configuration et partir de zéro où on peut si on travaille sur une démarche incrémentale dans notre approche on aime bien travailler avec les ceintures comme au karaté donc commencer par ce qu'on appelle une ceinture blanche et donc si par exemple ici je dis ceinture blanche ici par exemple je peux derrière créer une autre ceinture donc soit je pars de zéro soit ce que je peux faire c'est comme l'autre configuration sera plus élaborée ce que je peux faire c'est dupliquer en prenant toutes les en prenant toutes les exigences renommer donc ce ceinturon cette ceinture ceinture jaune et ajouter de nouvelles métriques donc là on a accès aux données d'anthologie donc on revoit ici les classifications term tag cluster etc et on peut aussi également créer des métriques basées sur le suivi des patterns ou encore créer en code C-sharp des métriques custom donc voilà comment on peut créer de nouvelles exigences de nouvelles métriques de qualité de nouvelles configurations pardon et comment on peut gérer du coup l'augmentation de la sévérité du calcul de qualité dans RQ voilà la dernière question lorsque l'outil est installé pour la première fois faut-il créer toutes les règles ou existent-il des règles existantes alors non l'outil quand il est installé il vient avec une base de données qui contient déjà un certain nombre de règles donc si jamais on va sur la page internet de The Reuse Company la plateforme de téléchargement qui se trouve dans la section support permet d'avoir accès aux différents outils et donc là on a accès aux différentes versions donc actuellement c'est la version 18 qui est la version stable et sur le marché actuellement et là on a accès aux différents outils et au-delà des outils on a aussi accès aux ressources donc on a accès à la documentation et on a aussi accès aux bases de données donc là ces bases de données qui sont accessibles dans différentes langues et dans différents formats peuvent être téléchargées et dans ces bases de données on a une configuration par défaut et cette configuration par défaut suit les les recommandations de Linkossé du guide pour l'écriture des exigences et ça permet d'avoir une base d'analyse qui est suffisamment intéressante pour démarrer un projet et ensuite à partir de cette configuration vous pouvez comme je l'ai dit améliorer l'analyse en couvrant d'autres d'autres aspects en créant de nouvelles métriques de qualité ok encore une dernière question les unités acceptables sont-elles associées à des propriétés telles que Longer alors les unités acceptables alors si je reviens sur l'outil de gestion de de la de la base de connaissances si je reviens ici on va s'apercevoir que tout à l'heure je parlais d'une relation propriété d'unité qui donnait des erreurs donc cette relation elle est définie ici dans cette dans cette onglet de modèle conceptuel donc j'ai ici notamment le PBS c'est ici que je vais vérifier par exemple que le système de ventilation n'a pas de raccord pour ça que j'ai eu une erreur tout à l'heure et c'est aussi ici que j'ai les relations entre propriétés et unités donc pour ma longueur j'ai défini ces unités là comme étant acceptable donc si ici avec longueur je définis kilogramme dans mon exigence parce que j'ai oublié de changer longueur par masse j'ai fait un changement rapide ou j'ai fait un contrôle H dans Excel j'aurai ici une erreur qui sortira donc voilà ici un exemple de relation je peux aller voir les températures de la même manière donc j'ai les températures voilà degrés Celsius Fahrenheit et Kelvin donc c'est ici c'est en fait pour analyser la cohérence entre propriété et unité de mesure on va vérifier que la relation existe ici donc là on a quand même une grosse plage de termes on a plus de 1000 termes dans cette vue là donc on est censé couvrir pas mal d'éléments si ici on a une propriété qui n'apparaît pas on va du coup pouvoir créer la nouvelle relation donc en mettant ici la propriété et l'unité de mesure ou prendre un exemple qui existe déjà en apportant la donnée depuis Excel donc on peut importer depuis Excel un tableau avec la propriété et l'unité de mesure pour créer de nouvelles relations donc on a deux manières de le faire on a un outil d'importation on peut sélectionner un fichier ici et sélectionner la feuille dans laquelle on veut travailler et la relation qu'on veut qu'on veut qu'on veut compléter donc ici propriété et unité voilà j'espère que ça ça répond à la question et voilà on n'a plus de questions donc je vous remercie de votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne semaine à bientôt merci à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501